Alors faut juste regarder à l'intérieur, là ici on a un petit caillou, si on laisse le caillou à l'intérieur, il va gêner. Donc là ce qu'on fait, le mortier est homogène, on peut le placer de partout. Voilà, donc là vous aidez avec votre taloche, ce qui serait bien avant de vous servir vos outils, c'est de les mouiller. Ok, comme ça, ça évite que ça colle après l'outil. Et là ce que vous faites, vous mettez votre taloche au niveau de votre trait de cordex, et ensuite vous allez avec le bout de votre truelle, juste l'étaler comme ça, sans le serrer. Le but c'est que le mortier soit aéré. Plus il sera aéré, moins vous allez le serrer, plus vous aurez de la marge pour le régler correctement. Donc vous faites ça de partout, vous en mettez sur toute la surface, de manière régulière. Le but, c'est qu'il y en ait un peu plus aux extrémités, et un petit peu moins au milieu. Là toi, j'ai détecté qu'il y avait un petit caillou, toi il est juste là. Si ce caillou, il vient se coincer sur une alvéole du parpaing, ça va boiter, et là tu ne pourras pas le régler correctement. Donc là on continue, en faisant ce geste, tu vois, juste comme ça, ça permet de détecter les petits cailloux, et surtout de bien les étaler correctement. Là, j'en sens, hein, je ne sais pas où il est, mais il y en a un. Voilà, vous voyez comment il faut étaler les jeunes ? C'est bon, c'est bon.